Si je vous parlais de comptes de dépenses de 234 000 $ pendant une période de moins de trois ans, 1er janvier 2021 au 8 septembre 2023, je vous parle ici de l'ancien PDG du Port de Montréal qui, grâce à une enquête de nos collègues du Bureau d'enquête, on montre qu'il faisait la grosse vie quand même au point de vue de ses sorties au restaurant, des voyages, des frais de représentation également de son organisme. Tout ça obtenu en vertu d'une demande d'accès à l'information. On en parle avec Annabelle Blais du Bureau d'enquête. Bonjour Annabelle. Bonjour. Des exemples de ce que M. Imbleau, Martin Imbleau, l'ex-PDG en question, avait comme dépense? Écoutez, c'est un habitué du Graziella, une table italienne raffinée du Vieux-Montréal. Il est allé une trentaine de fois en à peine deux ans et demi, il a dépensé pour 10 000 $. Par exemple, donc le 23 novembre 2022, il charge 3 200 $ pour un repas avec le conseil d'administration et le comité de direction de Port de Montréal, donc c'est une quinzaine de personnes. Ça fait quand même un repas à peu près 220 $ par personne. Et il y a sept bouteilles de vin qui sont consommées pour à peu près 600 $ d'alcool avant taxes. Et ce que Port de Montréal me dit, c'est que, bon, c'était une période où c'était les rencontres du comité de direction et du conseil d'administration et que parfois ça peut se terminer au restaurant et que là, il y avait un caractère un peu plus festif à ce moment-là parce que les fêtes arrivaient et que c'était le dernier CA de l'année. Par contre, je regarde les comptes de dépenses qui suivent et je vois qu'en avril 2023, donc il y a un souper des fêtes tardif qui est inscrit avec le comité de direction cette fois. Donc, on a bien fêté Noël, mais c'est pas tout. Il y a à peu près dépensé 3 300 $ au fermement de Rennes-Élisabeth. Il était aussi... Bon, à un moment, il va au Milos avec un client, un représentant d'une compagnie de transport maritime, et la facture est de 500 $, mais ce qui est particulier, c'est que sur la facture, il y a une bouteille de vin à 300 $ qui est chargée et le port de Montréal m'a dit que c'était une erreur. En fait, dès que c'est arrivé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Martin Hebleau, le PDG, a laissé le client choisir la bouteille. Donc, il a choisi la bouteille la plus chère et qu'il se sentait mal et qu'il a tout de suite avisé le conseil d'administration. J'ai aussi parlé à M. Hebleau et ce qu'il me dit, c'est que, écoutez, dans un cas de figure comme ça, il préfère payer la facture plutôt que de laisser le client le payer. C'est une question d'éthique pour ne pas être influencé par son client. C'est son explication. Il y a beaucoup d'alcool, en tout cas, dans ces différentes notes accumulées au cours des années. Et là, les choses ont changé quand même. Le port de Montréal resserre la vis et dit que l'alcool, dorénavant, c'est non. Oui, c'est ça. En fait, en janvier, en février plutôt, il y a une nouvelle PDG qui est arrivée, Julie Gascon, qui, elle, arrive de la fonction publique. Et donc, quand elle est arrivée, elle a demandé à ce que les politiques soient revisées. Ils ont demandé de l'aide d'une firme externe pour ça. Donc là, la révision des politiques est en cours. Mais déjà, le 22 avril, ils ont annoncé qu'il n'y aurait plus d'alcool. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer que, bon, j'avais fait ma demande d'accès en mars. J'ai demandé à la port de Montréal si ça a joué dans l'embalance le fait que, bon, le bureau d'enquête s'intéresse un peu à la question. Et ils m'ont dit que la demande d'accès, effectivement, a amené des vérifications supplémentaires qui ont permis de faire certaines découvertes. Donc voilà. Oui. Encore une fois, le bureau d'enquête prouve son utilité. Et est-ce que c'est nous, en bout de ligne, Annabelle, qui avons payé pour ça? Bien, écoute, c'est important de le préciser. Port de Montréal, c'est une agence fédérale autonome. Ça veut dire qu'elle doit s'autofinancer ses activités, ses coûts d'opération. Donc, on n'a pas payé pour les comptes de dépense de Port de Montréal, ça, c'est ce qu'on me dit. Mais il faut savoir que Port de Montréal, le port ne lui appartient pas. Il le gère, le port, au nom du gouvernement du Canada. Donc, c'est un service public et il reçoit des subventions, que ce soit du gouvernement provincial ou fédéral, pour des projets comme l'expansion de ses activités à contre-cœur. Donc, on me dit que c'est deux enveloppes complètement séparées, que les contribuables n'ont pas payé pour les comptes de dépense. Par contre, étant donné que c'est un service public, on peut s'attendre quand même à ce que l'argent soit géré de façon raisonnable. Un peu plus de rigueur, comme on dit. Annabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada